Il n'avait pas hésité à s'introduire dans la gigantesque ferme-usine dite des mille vaches à Druca, en Picardie, pour y démonter une partie des installations, notamment la ligne de traite. Les neuf militants de la Confédération Paysanne, un syndicat défendant l'agriculture paysanne traditionnelle, entendaient ainsi s'opposer à la plus grande ferme-usine de France, destinée à produire d'abord du méthane et ensuite du lait. Aux côtés des habitants, regroupés au sein de l'association Novicenne, ils dénoncent cette usine comme représentant une menace majeure pour l'environnement, pour la santé humaine, pour l'emploi, pour l'agriculture paysanne bien sûr, et pour le bien-être animal. A Amiens, devant la cour d'appel, ils étaient des milliers venus de toute la France pour soutenir les syndicalistes désobéissants. 17 juin 2015, Amiens, environ 3000 personnes étaient rassemblées devant le palais de justice pour le procès en appel de neuf militants de la Confédération Paysanne, accusés d'avoir démonté une partie de la ferme dite des mille-vaches. Peu avant l'audience prévue à 8h30, les sympathisants se sont donné rendez-vous afin de manifester leur soutien, mais aussi débattent de l'avenir de l'agriculture en France. Parmi les personnes présentes, nous avons aperçu quelques personnalités dont José Bové. Pour soutenir l'action qui est menée depuis le début par les habitants de la région dans l'association de nos vicennes. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux gens de nos vicennes qui, malgré les pressions, malgré les élus locaux, ont su dire non dès le début à la ferme des mille-vaches. Ce procès, aujourd'hui, ne devrait pas avoir lieu. La cour d'appel d'Amiens aurait dû renoncer et aurait dû relaxer dès l'ouverture du procès. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, c'est qu'il y a semaine dernière, cette ferme a été enfin reconnue comme illégale. M. Ramreï a menti, mais ça on le savait depuis le début qu'il avait menti. Aujourd'hui, c'est Ramreï qui est dans l'illégalité. Et la Confédération paysanne, avec son action, est encore reconnue plus légitime aujourd'hui qu'elle n'était hier au moment de l'action. Alors il n'y a qu'une solution à cette affaire ? Ramreï en prison ! Ramreï en prison ! Je ne suis pas sûr qu'il va y mettre en prison, parce que même mes pires ennemis, je n'ai pas envie qu'ils aillent là. Mais aussi Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique la raison de sa présence et de son soutien. Alors d'abord, il y a un but humain, j'aimerais qu'on s'en souvienne. C'est que quand on criminalise l'action syndicale, c'est-à-dire qu'on veut punir les syndicalistes pour une action collective, eux, ils ne font pas ça pour eux, ils font ça pour nous tous. Mais ce sont eux, ce sont des individus, ce sont des personnes. Et quand on est dans la lutte, des fois on a peur. Et puis quand on doit aller au tribunal, ça ne fait plaisir à personne, parce que c'est toi, 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 qui est jugé puis condamné. Donc déjà, il y a un côté qui est humain. Dans la lutte, il faut marquer de la fraternité humaine à ceux qui marchent devant, première chose. Deuxième chose, après on est tous en lutte contre un modèle d'agriculture. Alors honnêtement, on pensait qu'on avait vu le pire jusque-là. Honnêtement, on pensait que bon, dans le domaine des dégâts, on ne pouvait pas faire plus. Ben si, il faut rester optimiste, on est toujours capable de faire pire. Et les fermes de mille vaches, c'est une espèce de totem, d'emblème du type d'agriculture qu'ils veulent faire vivre. Ça tombe à un moment très précis, qui est la suppression des quotas laitiers. Donc on a fabriqué les usines à lait, où ce n'est pas un animal qu'on a, c'est une machine à produire du lait et du caca. Avec le caca, on fait du méthane. Et avec le lait, on va déverser ça dans les circuits commerciaux. Évidemment, comme ce sont des productions de masse, elles vont être à des prix inférieurs à ceux que pratique l'agriculture paysanne, pour ne parler qu'elle, hein, et donc la dévaster. Et à la fin, comme dans les autres domaines, vous aurez une concentration, avec des méthodes de travail, des méthodes de rapport à la nature absolument dévastateurs. Et là, pour la première fois, on s'en fiche. On prend la ressource jusqu'à ce qu'elle crève. Quand la vache a fait son travail, allez hop, à l'écarissage, et elle vit dans 1,5 mètre de large. Voilà. Et ça, je finis là-dessus, parce que j'ai commencé par l'humain, je termine par l'humain. Ça, ça doit nous faire réfléchir. Si on est capable de traiter des organismes vivants et des organismes sensibles d'une manière comme celle-là, alors ça veut dire qu'on est prêt à traiter des êtres humains aussi, d'une manière où, sous couvert de rationalité, on est prêt à faire n'importe quoi. Et justement, c'est ce qui est en train de se produire. On traite les êtres humains comme des pions et comme des machines à produire. Et quand elles sont plus bonnes à produire, soit parce qu'on en a trop, soit parce qu'ils sont trop vieux, on les jette. En quelque sorte, les vaches des fermes, des mille vaches, sont une espèce de symbole de ce qui est devenu notre propre existence. Nous sommes comme dans une boîte à sardines du capital. Condamnée en première instance à des peines d'amende et de prison avec sursis, la Cour d'appel a mis sa décision en délibéré au 16 septembre. Grâce à la vive opposition suscitée parce qu'il n'était alors qu'un projet, et afin de limiter l'impact des rejets d'excréments et autres pollutions liées à leur concentration, la ferme-usine de Michel Ramry s'était vue imposer une limitation du nombre de vaches accueillies sur le site à 500 bêtes. Coïncidence, nos excellents confrères du site reporter révélaient cette semaine le fait que la ferme concentrait en réalité déjà près de 800 bêtes dans des conditions sanitaires déplorables qui plus est. La préfecture ordonnait dans la foulée une inspection pour constater un excédent de bêtes, des animaux trop maigres, la présence d'un système d'évacuation des urines et des excréments pas satisfaisants, une litière insuffisante qui risque de blesser les bêtes, etc. La ferme a 15 jours pour se mettre en conformité avec la loi, sous peine d'une amende de 15 000 euros plus une astreinte de 1 500 euros par jour. Des sanctions pénales pourraient être décidées cette fois par le procureur. Des plaintes sont également attendues de la part de Novicène pour non-respect de l'arrêté préfectoral et de l'Association de défense des animaux d'élevage L214 pour mauvais traitement.